Tout ça sont des mangroves mâles ? Oui, tous ceux-là je les ai plantés. Regarde bien, ils sont sagement rangés sur la même ligne, n'est-ce pas ? C'est moi qui les ai plantés. Quand on en plante autant, il y en a pour un siècle. Ils seront vivants bien après ma mort. On peut les utiliser 30 ans après la plantation. Chaque année, pour un que je coupe, j'en plante obligatoirement 10. Je suis devenue la disciple du maître Fukumi Shimura. Et pendant 3 ans, j'ai étudié la teinture naturelle à Kyoto. De retour à Eryomote, j'ai essayé les mêmes méthodes, mais j'ai constaté que je n'obtenais pas les mêmes couleurs. Pendant mes études, la teinture végétale était de couleurs sobres et pâles, des couleurs japonaises traditionnelles. Mais j'ai compris qu'ici, ce n'est pas vraiment le Japon. La fabrication des couleurs est différente, car les plantes ne sont pas les mêmes. Le soleil est différent, et même l'eau n'est pas la même. Donc ici, on n'est pas comme à Kyoto. On est plus dans une zone tropicale. A partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des tests pour comparer les résultats. Et je poursuis cette recherche depuis des dizaines d'années. Après mon retour de Kyoto, pendant 10 ans, j'ai fait des essais, des essais, des essais. Ce sont ces 10 ans de recherche qui ont constitué la base de mon travail. Quand je suis avec Akiko, j'observe le moindre de ses mots, le moindre geste qu'elle fait. Elle sait exactement quand tremper le tissu, quand le rincer, combien de temps le laisser au soleil. Elle connaît parfaitement le rythme de la nature. Juste en étant à côté d'elle, j'apprends énormément. Rajoutes-en un peu. La chaux a une réaction chimique avec l'indigo. Un dépôt tombe au fond, après je le transfère dans une jarre, il fermente et la teinture est prête. Ça sent bon ! Les gens normaux disent que ça pue. C'est l'odeur de ma grand-mère. Je sens l'énergie des plantes. Quand je porte du jaune, je ressens la grandeur. En rouge, je me sens fort. Quand je m'habille en indigo, c'est la sérénité que je ressens. C'est-à-dire que je me transforme selon les couleurs que je porte. En venant ici, j'ai compris pour la première fois la splendeur de la maîtrise des couleurs végétales. Toutes les plantes autour de nous sont vertes. Alors pourquoi aucune de ces plantes ne produit la couleur verte ? Je ne sais pas. C'est très mystérieux. Grâce à l'influence de mon maître, j'ai compris que pour fabriquer un beau vert, il fallait de l'indigo et du jaune Fukugi. Il y a plusieurs plantes qui font du jaune. Le koshinashi, le kariyasu, il y en a beaucoup. Mais le jaune Fukugi fera le meilleur vert. Parmi toutes les couleurs que peuvent offrir les plantes des îles Yae et Yama, Akiko se concentre sur les trois couleurs de base, le rouge, le bleu et le jaune, en référence aux estampes de l'époque Edo. Mieux que maître Shimura. Incroyable. Ça fait du bien ce vent. On a de la chance. Il ne fait pas trop chaud. Il y a un proverbe japonais qui dit « Dans le voyage, il y a la découverte. Il y a des choses qui deviennent plus évidentes avec l'âge et avec l'expérience. Quand je viens à Iryomote, c'est pareil. Des choses que je ne voyais plus me reviennent soudainement. » Sous-titrage Société Radio-Canada Les couleurs naturelles sont nourries par la mer et les récifs coralliens de l'île. Ce bain de mer élimine les impuretés du tissu et fixe la couleur. C'est toi sur la photo ? Oui, quand j'avais une vingtaine d'années. C'est avant tes 20 ans ? Quand j'étais à la fac. Tu étais très mince. Oui, j'étais très mince. Je ne faisais que 40 cm de tour de taille. 40 cm, tu exagères un peu, non ? Non, c'est vrai. C'est Kinsey ? C'était un filou. Il était mignon. C'est loin. J'ai arrêté ma carrière d'instituteur pour étudier les techniques du tissage. Le tissage était plus répandu sur l'île de Taketomi. Donc je suis parti là-bas. Et c'est au centre artisanal de Taketomi que j'ai rencontré Akiko pour la première fois. Après Kyoto, je travaillais à Taketomi. Et là, un type bizarre est venu me voir. Il m'a dit qu'il voulait devenir mon disciple. Il venait d'Iryomote. Alors je lui ai demandé ce qu'on trouvait à Iryomote. Il m'a répondu « Tout. Il y a tout ce que tu veux à Iryomote. » À Taketomi, l'oncle d'Akiko ne voulait pas qu'elle parte. Malgré ça, je n'ai pas abandonné. Et pendant trois ans, j'ai fait des allers-retours jusqu'au jour où l'oncle d'Akiko m'a dit « Kinse, je ne te donne pas Akiko à toi. Je la donne à ton île Iryomote. » Et il a ajouté « À une seule condition. L'île de Taketomi est petite. Elle n'a pas de montagne. À Iryomote, il y a beaucoup de montagne. Donc je t'échange Akiko contre une montagne. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de bateau assez grand à Iryomote, mais qu'il pouvait en construire un pour que je lui amène la montagne. En attendant, j'ai pu emmener Akiko à Iryomote et me marier avec elle. L'oncle qui m'a élevé était le seul à le comprendre. Avant d'avoir fini le bateau et de pouvoir amener la montagne, cet oncle est allé au ciel. Il est mort. Du coup, il n'y a toujours pas de montagne à Taketomi parce qu'il n'a pas eu le temps de la ramener. C'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'il a inventé toute cette histoire avec mon oncle. Je pense qu'il a inventé toute cette histoire avec mon oncle.